Oh oh... Non 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 ! Non 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 ! Non 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 ! Non non ! Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on revient sur The Long Drive, un jeu dans un monde post-apocalyptique que l'on va explorer avec notre véhicule. Il faut l'entretenir, le réparer, l'améliorer, surveiller le niveau de carburant, d'huile, d'eau dans le radiateur, il faut se nourrir, s'hydrater et faire gaffe aux lapins c'est agressif qu'il y a partout dans le monde il n'y a pas l'air d'y en avoir dans le coin pour le moment donc je vais ouvrir les portes pour éclairer et je vais même allumer la lumière donc voici notre véhicule il a vu de meilleurs jours et on va passer un petit morceau de l'épisode à leur retaper donc on va retirer la rouille, on va repeindre je vois qu'il y a quelques pneus en mauvais état donc on va changer ceux-là, pareil pour les jantes et on va voir tout ce que l'on peut faire avec les outils à notre disposition le véhicule que vous obtenez est plus ou moins aléatoire donc il y a différents modèles, première fois que j'ai un pick-up, j'ai un grand coffre, c'est cool du coup et je vais peut-être même pouvoir mettre la moto à l'intérieur si on la trouve et si on peut l'assembler, ça promet, ça promet bon, alors je vais commencer par retirer la rouille, donc on prend la brosse chaque outil a une durée de vie, donc je ne peux pas retirer la rouille à l'infini, mais là je crois qu'il n'y a que deux ou trois segments ah, ouais, c'est bon je n'ai plus besoin de la brosse, on la pose ici je vais prendre le petit, ah tiens ça ça va, en position une, comme ça je peux éclairer s'il y a besoin, et maintenant je vais prendre ça, un petit cheat magique qui redonne vie à la couleur hop, hop voilà il y a encore un autre niveau de couleur que l'on peut faire sortir, bah tiens on va le faire maintenant deux, trois, quatre, parfait un, deux, trois, quatre et je n'ai plus assez de charge euh, non, ça va, on va s'en débarrasser, je vais le mettre ici, euh, non, je ne veux pas que tu bloques le chemin de mon véhicule, on va te mettre là, alors ce pneu là a vu de meilleur jour, on va tout de suite le changer d'ailleurs ça, hop, je ne vais même pas te remettre après, oula, donc je me débarrasse de toi parce que j'ai vu un bon pneu là donc il va tout de suite être posé, euh, les pneus vont décider le grip que l'on a sur la route donc, ouais, de bons pneus c'est toujours mieux et donc là on en a un très bon celui-ci est bon mais ouais, on va changer ça, d'accord, alors hop on va te mettre ici et je vais faire pareil avec ça, hop on mène lent on les sépare ça, on le jette là-bas parce que, ouais à un moment je vais devoir sortir j'ai toujours pas entendu les lapins, c'est cool c'est-à-dire qu'il n'y en a pas dans le coin et fusion fusion un pneu et deuxième les roues sont en place, parfait je crois que je vais devoir me débarrasser à un moment oh, du pare-choc j'ai entendu un lapin où est-il ? il est en face alors, je vais m'armer on va prendre les billes je prends l'arme, j'appuie sur R on fait ça, on appuie sur R on fait ça donc s'il se rapproche normalement je peux lui mettre une balle dans les fesses bon, je sais pas si ça va les tuer mais bon alors, maintenant que ça est fait on va s'occuper ouh, le radiateur a vu de meilleur jour ouh là là, celui-ci va falloir le changer le plus vite possible je pense que le véhicule va pas mal surchauffer donc dans le radiateur, on va mettre de l'eau et ouais, là on a 5 litres d'eau donc, hop, hop et on verse dedans parfait alors, toi je te mets de côté là, on a quoi ? on a du gaz oh, je crois que ça c'est du diesel je crois que ça c'est du diesel c'est du diesel mince mince, je n'ai pas de diesel alors, on va te mettre dedans on va peut-être trouver un autre véhicule sur le chemin ou autre chose ah, ça c'est un problème l'eau, oui l'eau, on va faire le plein du bidon tout de suite donc, comme ça on va te mettre ici on va faire ça on va faire couler l'eau voilà et on ne va pas gâcher l'eau parce que même si je ne reviens pas là tant qu'à faire, peut-être que quelqu'un d'autre en aura besoin non, tac on te ferme j'ai perdu 200 millilitres 200 millilitres, ouais bon, ça c'est pour ma réserve personnelle super bon, maintenant je vais transférer la nourriture et tout il s'est tué lui-même il m'a fait peur, je suis désolé je ne vous ai pas montré le moment où il est arrivé j'étais en train de fermer les portes et ok, j'ai survécu c'est déjà ça alors maintenant le problème je vais devoir repositionner un petit peu le véhicule on va le mettre à l'extérieur parce que j'ai peur qu'il tombe alors, on l'allume on va tirer le frein à main ouais ok, on est bon là tout ce qui me bloque ah, c'est la porte voilà bon on éteint le moteur parce qu'on n'a pas beaucoup de carburant bon, ah, alors toi, on te ferme on te ferme ah, je n'ai pas encore mis l'huile ouais, l'huile est là ah ouais, là, il m'a fait peur là, il m'a fait très peur voilà, le reste va dans le coffre et là, j'ai perdu ah, j'ai perdu un demi-litre à cause du lapin bon, alors, allons voir ce qu'il y a en dessous ouh, ça c'est de l'alcool j'ai jamais pensé à le vérifier ça ok, ok bon, ça on va peut-être le laisser ah, de la peinture jaune alors, je ne sais pas si je vais repeindre le véhicule mais, ouais, ça ne fait pas de mal d'en avoir alors, ça on va le mettre à l'intérieur voilà oh, il y a du diesel là il y a du diesel oh, c'est génial et en plus, 23 litres oh alors je vais essayer de transférer je ne sais pas comment j'espère que j'ai un tuyau quelque part alors, ça, je ne sais pas si c'est si c'est de l'or ou quoi mais, on va quand même le mettre dans le coffre voilà on va fermer le capot pas besoin de le laisser ouvert je vais te mettre dehors comme ça on montre aux autres lapins qu'on ne rigole pas même s'il s'est tué tout seul alors dans ma partie test il y avait un tuyau en hauteur là là-dedans donc ah, ça c'est bon ça ça c'est de la nourriture on va te poser là je ne veux pas ouais, c'est bon ça c'est un rétroviseur si on trouve une moto bon, ce n'est pas indispensable ou un autre cheat pour faire ressortir la couleur ça c'est bon ensuite ah, le tuyau oui, il est là génial le tuyau est là donc je pense que je vais pour faire un transfert et je vais devoir me débarrasser du carburant tandis que toi tu vas être utile pour vraiment faire briller la peinture je vais donner encore plus de brillance donc alors ici 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 je crois que c'est tout ouais il me reste 8 charges on va les mettre dedans dedans je me fais peur à moi-même et un petit coup de ça je crois que tout ça est prêt on va pouvoir explorer alors je vais commencer par ça ça c'est la plus grosse partie de la voiture ouais, elle brille ça y est, parfait maintenant le capot euh derrière parce que ça derrière on va le voir en roulant alors on va essayer les portes maintenant je vais passer pour la porte là et peut-être pour la dernière ce serait top génial bon je pense qu'il n'y a plus de charge sur ça euh on va mettre ça dans coffre et maintenant d'ailleurs je vais avoir besoin de faire mes besoins euh est-ce qu'il y a de la de la bière là dans ça non empty empty donc ça ne sert à rien de les ramasser oula je peux ramasser ça génial je ne savais même pas que je pouvais le faire donc vous pouvez voir les barres sur le côté la barre jaune le pipi la barre marrant je suppose que vous savez c'est quoi on vise mal voilà donc je vais m'asseoir je vais peut-être le faire hors caméra ça voilà vous avez eu le droit à la fin alors on va se euh qu'est-ce que tu me fais non ? ça m'empêche de me lever ouh tu m'as fait peur euh donc maintenant transfert du bidon voilà transfert du bidon ah ben alors on va se débarrasser celui qui ne sert à rien c'est c'est toi le carburant c'est le gaz alors hop on va partir il va faire nuit ça me fait mal au coeur quand même de vider le carburant mais bon on va mettre feu à la région c'est bon c'est vidé maintenant si je mets ça dans le moteur il ne va pas démarrer parfait parfait ce truc parce que j'ai un moteur diesel pour le début voilà 20 litres super alors voilà très bien et donc on va avoir assez de place pour vider le bidon complet et vous pouvez voir que ça dit bien 100% diesel j'ai déjà essayé dans le passé genre 80% diesel et 20% carburant normal et tout ce que ça a fait c'est que le véhicule roulait 2 à l'heure voilà donc le jeu le prend en compte certaines mixtures fonctionnent mieux que d'autres mais pas toutes il me reste 3 litres on va les prendre quand même alors je suis super vert j'ai posé le tuyau dans le coffre et il a l'air d'avoir disparu alors que je viens de trouver un autre bidon un bidon d'huile donc j'aurais aimé transvaser ça si c'est le bon terme mais ouais alors je vais fermer la porte et on va faire dodo et on va se réveiller demain quand il va faire jour alors hop et on fait dodo comme ça j'ai passé du temps là et regardez la transition magnifique oh ça fait du bien aux yeux bon alors il y a une autre éponge là j'ai essayé de mettre le tuyau là pour le connecter à ça et faire le plein d'eau mais ça n'a pas marché alors il n'est pas dedans je vais bouger le véhicule qu'il est en dessous non mince il a disparu oh j'espère que je vais en trouver un autre parce que c'est tellement pratique on va quand même prendre toi et on va te garder en attendant de trouver de quoi transférer l'huile et je vais prendre l'alcool parce que je me dis l'alcool peut peut-être être utilisé comme carburant en tout cas si on croit les Mythbusters si on fait le test il n'est pas tombé non alors ça va faire pas mal de choses je me demande comment ça va réagir dans le coffre du pick-up vu qu'il n'y a pas de couverture bon ça a été une préparation un petit peu longue mais je pense être bien plus près que dans mon essai en vidéo il y a deux ans donc quand le jeu était encore court de développement bon ça reste qu'il y a de l'alcool dedans ouais tu es plein on va te mettre dans le coffre et je prends les jumelles et nous voici prêt à partir euh ouais c'est fermé hop oh 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 je savais pas que c'était possible je suis découvert un autre truc ah c'est incroyable ce jeu bon allez c'est parti d'ailleurs au passage magnifique vue d'ici ah ouais ah mince c'est le mauvais côté ok bon on commence bien notre sortie faut aller vers là-bas et on a bien entendu notre petit alien sur le côté donc faut faire gaffe je voudrais voir comment oh c'est bien figé oh c'est figé donc j'ai pas d'inquiétude côté cargo je ne vais pas le perdre donc maintenant il faut se déplacer et essayer de trouver des choses avec lesquelles interagir attention euh ça fait un peu caisse de savon le pick-up je trouve ah petit lapin donc il peut y avoir des choses assez proches de la route et d'autres bien plus loin voilà où est mon carburant ouh je vois que la radio est en mauvais état oh quoi oh il y avait un caillou oh la radio est en mauvais état et il y en avait une en bon état dans l'autre endroit dommage enjoy this life much better feel us use angry drag radio oh kids my man do I hate kids I mean now in the apocalypse I don't see too many of them thank god but jeez I hate I hate kids I hate kids y'a pas de musique c'est ça le problème ok on se balade alors y'a beaucoup d'espace entre les choses sur la route donc faut couvrir pas mal de distance pour trouver de nouvelles choses là ce qui m'inquiète c'est est-ce que je peux voir devant le véhicule Ouais non il n'a pas pris beaucoup de dégâts avec le caillou Mais qui met des cailloux sur la route quoi Genre le caillou il s'est fait Rouler par le vent celui là On continue Alors oui mon carburant ce que je regardais Je vois pas la jauge de carburant Vous la voyez vous Je vois la vitesse Les RPM Ça si il y a le frein à main Attention à la route Où est le carburant ? Je vois le niveau de batterie Si la lumière est allumée Mais c'est tout Ah c'est la lumière D'accord Ah peut être que c'est là C'est peut être là Non La manoeuvre en roulant Bon alors on devrait avoir quelque chose D'ici peu Regarde-moi un petit peu autour Ça c'est impressionnant C'est quasiment des pyramides Toujours rien Que se passe-t-il là ? Ah le carburant en fait il est là Ah le moteur s'était éteint Je crois qu'il y en a un problème quelque part Où surchauffe ? Non non Ok On peut rajouter de l'eau s'il le faut C'est le diesel On va peut être pas mettre du diesel dans le Oui Il y a de l'eau là Attends Voilà Je m'attendais pas à ça dès le début Ça y est Ça se calme En fait c'est dû au radiateur Qui est en mauvais état Ah ouais L'aventure commence bien Bon c'est reparti On va peut être éviter de rouler à la vitesse max en permanence Donc ouais en fait là on a le carburant Et c'est quoi ça c'est peut être la température Non là c'est le carburant Et là c'est la température Ah regardez La température monte Et le carburant il est à la moitié là Ah oui bah oui forcément oui Parce que j'ai pas fait le plein Mais j'ai vidé le bidon Oui Ah ouais Faire gaffe à cette température Vous savez ce que je vais faire Je vais éteindre le moteur Et j'espère que ça va refroidir Faut vraiment que je trouve un nouveau radiateur J'ai pas eu de bol Je crois que le moteur ne pose pas de problème S'il est rouillé et tout Mais c'est le radiateur Qui pose problème Et je ne vois rien sur le chemin Je ne vois rien Regardez la fumée Il dit la chaleur Ah on va On va faire qu'il va crever Avant d'arriver au premier Au premier checkpoint Alors pendant que j'attends On va manger Alors il y a un cliquetis bizarre Je ne sais pas d'où ça vient Restez toi pour l'eau On voit l'eau Voilà Je me demande si je verse de l'eau sur le moteur Est-ce que ça va le refroidir Un petit peu de temps Déjà 4.6 3.9 Ok on est bon J'ai entendu un lapin Là bas Faire gaffe Bon Je pense qu'on va repartir De toute façon je vais dormir pendant la nuit Et donc ça devrait se refroidir Euh Non Je ne vais pas être attaqué Par un lapin Donc Allez On reste à une vitesse basse Il n'y a pas de lumière à l'intérieur Non La nuit est bien sombre Donc je vais m'arrêter sous un lampadaire Et on va dormir Voilà Rémin Ouh Toujours magnifique la transition Bon Alors J'espère que Ouais c'est au plus bas Parfait Donc ce que je vais faire C'est ma technique de Montée en vitesse Voilà J'en vais être à 80 Fin de 10 Et on éteint le moteur C'est ça l'aventure Allez Allez Toujours à la recherche Oh j'ai plus le clic tic d'avant Ouh c'est quoi ça Alors c'est un caillou ça Un caillou Est-ce qu'il y a quelque chose Oh attention Là Il faut compenser Je ne sais pas si c'est un caillou Ou une caravane Qu'il y a là-bas Ou un petit bâtiment Le problème c'est que si j'y vais Et que ce n'est rien Ouais Allez on va essayer On va se rapprocher un petit peu C'est dur de piste Ça m'a l'air d'être Un petit bâtiment Avec un parasol au-dessus Mais ça peut être juste Vous voyez ce qu'il y a Juste là Pas perdre la route non plus Alors j'ai l'impression Que je peux faire Autant de distance Que je veux Et que je ne vais jamais l'atteindre Par contre Là il y a une tour Est-ce que je peux grimper Et voir ce qu'il y a là-haut Allez Bon je perds un petit peu de vitesse Dommage Mais Hop Il n'y a pas de lapin dans le coin Ah des jumelles J'en ai déjà Ah on peut aller en haut Ah c'est juste une autre lampe Bon on va la garder Alors comment je descends Sans mourir Comme ça Ok On va la garder S'il faut éclairer un endroit Mais j'en ai déjà Donc Je vais abandonner d'aller là-bas Parce que Quoi que j'ai l'impression C'est un petit peu plus proche Allez je vais essayer Je vais essayer Quoi que Allez Que ce soit quelque chose Après il faudra retrouver la route Ce qui n'est pas évident J'ai fait pas mal Elle est dans cette direction En tout cas J'ai roulé avec tout le bordel Dans mon coffre Hum Donc j'ai pu l'atteindre Mais c'est quoi ce truc Ça a l'air naturel Et pas naturel A la fois le bas a l'air naturel Le haut ne l'a pas l'air C'est taillé là-haut On est d'accord Quoi c'est un gros tank Quoi ce truc Ouais il y a un truc spécial là-haut Mais je pense pas pouvoir grimper Je peux rentrer je peux rentrer oui Ouh Quoi Gaz Gaz pardon Ouh Ça c'est un mélange Mélange Ville Il me faut du diesel Ah ça c'est de l'huile Ah ça c'est un meilleur bidon Que celui que j'ai Donc je vais Ok je vais prendre celui-là C'est lequel c'est celui-là Ça c'est de l'huile Ouais ça c'est de l'huile Autant le garder Par contre l'intérieur a l'air bizarre Mais bon je vais avoir un truc qui est que de pétrole j'espère Alors j'ai bien trouvé un tonneau avec 30 litres de diesel Et 100% diesel pas de mélange Ça c'est un autre bidon avec de l'huile qui a 52 litres Celui-ci finalement on en avait que 18 Ce qui était mieux 19 même Mieux que celui qui était déjà dans le coffre Qui n'en avait que 10 J'espère par contre que le poids ne va pas impacter la consommation du véhicule Parce que je me déplace beaucoup plus lentement en fonction du poids de ce bidon Et on est reparti Je crois que je viens de là-bas On a fait le tour Donc on vient probablement de là-bas Hop il y a eu je crois que je me suis perdé J'ai pas de carte La tour La petite tour que l'on a croisé est où Je vois qu'elle est là-bas J'espère que c'est cette direction Et je viens de voir qu'on peut ajuster le miroir C'est génial Alors hop Je peux voir ma tête Ouais c'est correct C'est incroyable ce jeu Mais c'est juste complètement dingue J'ai pas mal de chemin à faire par contre pour trouver la route Ouh je crois que je la vois Je crois que je la vois J'ai dû prendre le bon chemin J'ai cru que c'est bon Par contre ça m'a l'air plus court Que l'aller Le retour m'a l'air d'être plus rapide Ce qui m'étonne On remonte à 60 km Ouais je me rapproche Ah bah oui je vois les poteaux électriques C'est bon C'est bon c'est là Et j'entends un lapin Alors j'espère que je suis revenu à peu près à l'endroit Où j'ai quitté la route Là il y a des cactus Normalement je peux boire Oh bah tiens regardez il y a quelque chose à droite là Parfait Parfait On va y faire un petit tour Pas de cannibales s'il vous plaît Ouh je crois qu'il y a un véhicule là C'est un camion C'est un camion Oh 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 C'est un camion Je ne sais pas si il est agressif ou pas Non il n'est pas agressif Oh oh NON 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 Ok alors attendez on va essayer de lui rouler dessus Ah ça veut pas le tuer zut On va essayer de prendre plus de vitesse Ah mais il y a un camion Je voudrais prendre le camion mais j'ai trop peur Voilà Oula Il se relève pas On va être sûr Voilà C'est bon ? Bon alors On sort Peu peur Euh vous savez quoi Je vais m'éloigner Et on va dormir Et on va revenir là le jour Parce que pas le moyen que je vais là-dedans La nuit Et je voudrais bien le camion parce que si Je peux ramasser le camion Et j'espère qu'il était vraiment agressif Pas le jour Juste il voulait me faire un bon accueil Ok Alors Hop Hop Euh la lumière avant Quoi ? Pas m'endormir ? J'ai le moteur allumé ce qui m'inquiète j'aurais dû l'éteindre J'ai fait une erreur de manipulation Ok Non ça n'a pas utilisé de carburant Ok Alors on retourne là-bas Le gars qui essayait d'ouvrir la porte Moi je m'accroche à la porte Ah ça c'était quelque chose Euh bon alors Alors ce qui m'embêterait c'est que le camion là fonctionne Pas au diesel Et que du coup Euh bah j'ai laissé ceux qui fonctionnaient Ouais mais moi je sais pas c'est quoi le Le type de carburant c'est du diesel Regarde j'ai pas démarré Euh je voudrais jeter un petit coup d'œil au moteur Est-ce que ça Comment ça fonctionne ? Oula Le moteur a souffert Et ça c'est C'est le radiateur Ça c'est le radiateur Ok donc le camion a également pas mal souffert Euh ça a l'air d'être une misère également à Ouais ça a l'air d'être Oula mettre des choses dedans Va être trop dur Donc c'est peut-être pas une bonne idée Alors est-ce que j'ai quand même un petit peu de diesel Juste pour tester Ouais Pire Pire ça fonctionne pas ça fonctionne pas tant pis Alors on va me crier dessus dans les commentaires Non c'est euh c'est du carburant Alors je pourrais je pourrais vider Alors c'est pas grave c'est pas grave on continue de la fouille Là dedans Alors est-ce que t'as un bon radiateur T'as l'air d'avoir un meilleur radiateur Est-ce que je peux le mettre à la place du mien Et la question d'ailleurs Est-ce que t'as de l'eau à l'intérieur ? C'est vide Euh est-ce qu'on a encore de l'eau ? Ouais 16 litres pas de problème On a perdu un petit peu Voilà On fait le plein Et là je vais peut-être plus avoir à utiliser ma technique Bon On va rester avec ça finalement Ça aurait été cool le camion Alors c'est pas fini C'est quoi comme moteur ? Moi j'ai quoi ? C'est pas le cas les mieux Le mien a l'air mieux non ? Bon allons voir ce qu'il y a à l'intérieur Oh carburant là Non Non Bon comment ça va fin ? Et on perd des points de vie Et j'ai l'impression que ça vide la barre La barre de soif Plutôt que ça la remplit l'alcool Voilà Bon Faire gaffe à mes points de vie Là j'en ai déjà C'est trop grand C'est quoi ça ? On peut manger ça Bon ça c'est la nourriture D'accord Ah ça se mange aussi ? Ok Il y a plein de nourriture Et je pense que je vais pouvoir repeindre En jaune Ah Meilleur radio Ok Je vais casser On ramène ça Et on va remplacer celle que l'on a Si je peux Je sais pas C'est possible Plein de choses ici C'est incroyable Voilà Maintenant la bouche Alors j'ai posé la nourriture Et là j'ai une idée Pour vérifier déjà le type de moteur Oula Il est lourd Je vais te remettre dedans Et je vais voir déjà si c'est un Carburant Enfin Quel type de Ah Ah ouais mais tu mets Ah ok C'est probablement du gaz Qu'il faut Gas Vu qu'il y a 76% Euh Je peux tester la puissance du moteur Euh Je crois que je me cours Et c'est pas incroyable Je pense pas que c'est plus puissant que le mien Ok Bon il y a des lapins là bas Faut pas les provoquer Voilà Alors je vais faire un dernier petit tour Pour voir si je n'ai rien raté Ah Ah ça c'est la bouffe On va pas se poser la question Quel type de bouffe Ah quel type de viande surtout On le ferme Ça c'est un petit gâteau On va revenir S'il n'y a rien d'autre dedans Bon Ah oui Ah ça je le veux Parce que tant que je n'ai pas trouvé de tuyau Je vais dépendre de ce que j'ai dans les bidons Je peux pas transférer le liquide Sans tuyau Oh oh Et c'est bien du diesel Il faut mais je n'ai pas les roues Oh petite crotte On peut déplacer ça Vraiment ? Oh plus de nourriture Alors je n'ai pas de roues dans le coin Donc je me demande si je peux poser ça dedans Ah ah ahaha Ah là là C'est incroyable Et c'est reparti Bon on va Où est cet endroit derriere nous Il y a encore des ressources Mais... Ouais je commence à être un petit peu à court de place Du coup On reprend la route Voilà Et on va s'arrêter là pour cet épisode J'espère que cette aventure vous a plu Je vous propose de continuer sur un autre épisode Pour voir un petit peu plus du jeu C'est complètement différent C'est différent de ce que j'ai pu voir dans ma partie précédente. Ouh, alors, le moteur surchauffe quand même un petit peu, malgré le nouveau radiateur. Ce qui m'inquiète un petit peu, donc je vais devoir continuer d'utiliser ma super technique d'éteindre le moteur et de laisser les choses défilés. C'est également qu'il fait chaud dans le laser, donc je comprends, mais bon. Voilà, donc merci à vous et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501